Excepté cet aspect folklorique de la visite, la ministre de l'enseignement supérieur a tout de suite été informée des dossiers brûlants de l'université. En premier lieu, la question de la précarité des étudiants. On est à la cinquième année du mandat d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, il y a eu une promesse de réformer le système actuel des bourses. On espère qu'il y ait une réelle réponse qui soit donnée à la précarité étudiante. On espère aussi que la ministre nous apporte des réponses sur les mesures qu'elle a pu entreprendre depuis le début. C'est-à-dire la suppression du repas à 1 euro pour les non-boursiers. On espère lui demander et avoir des réelles réponses sur savoir en quoi c'est une mesure qui accompagne les étudiants. L'université de La Réunion, qui tente à devenir l'université de l'océan Indien, est victime de son succès. Fini le temps du demi-millier d'étudiants des années 70. L'établissement d'enseignement supérieur est en passe d'atteindre les 20 000 inscrits, a indiqué le président Frédéric Miranville. Côté région, il a été précisé que tous les projets prenant en compte ces dimensions seront accompagnés. Le nombre de chambres d'étudiants, il faut un partenariat global entre les EPCI, les collectivités, peut-être le privé, l'État. Il faut une mobilisation générale sur la question du logement étudiant à La Réunion. La visite de cette ministre nous permet aussi d'aborder le sujet du logement étudiant, le sujet des 3e et 4e années, notamment du cycle de médecine, ce qu'on appelle le second cycle de médecine. Et on ne va pas se priver évidemment de lui poser des questions sur ces sujets. Afin d'intégrer tous les éléments dans ces prises de décision, Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, a suivi pendant deux heures une présentation exhaustive du campus, mais surtout écouter le point de vue des principaux concernés, c'est-à-dire les étudiants.